La dernière goutte Je ne saurais me rappeler avec précision de quand l'incident que je m'apprête à rapporter se produisit. Je peux néanmoins dire que j'étais trop vieux pour que cela passe inaperçu, qu'il y a de ces âges où les choses les plus absurdes et les plus hors du commun peuvent se produire sans qu'on les considère comme telles, et qu'on puisse même ne pas considérer utile de les répéter. Non, j'étais bien trop vieux pour que cela ne constitue qu'un lointain souvenir d'enfance. Je devais alors être jeune adolescent, peut-être bien même jeune adulte quand cela arriva. À présent, et surtout maintenant que l'âge emporte avec lui des souvenirs qui me sont aussi chers que la couleur exacte des yeux de ma défunte épouse, ou celui du jour où j'ai obtenu mon doctorat, il m'est capital de raconter ce souvenir de jeunesse que beaucoup pourtant ne manqueront pas de taxer d'anecdotique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas partagé plus tôt est qu'il laissa sur moi une empreinte si singulière que beaucoup de mots me manquèrent pour décrire mes sentiments face à ce qui se passa alors, et qu'aujourd'hui encore, en tentant de constituer un récit de tout cela, mes mains tremblent. Si seulement je pouvais me souvenir de l'emplacement du lac. Mais cela aussi je l'ai oublié. Il y a bien trop longtemps, quand ma vie n'avait pas de place pour ce genre de souvenirs curieux. À cette époque, il m'était sans doute plus commode de me dire que j'avais inventé tout ça, et que tout compte fait, et ce, malgré la vivacité de ce souvenir précis, j'avais fantasmé une scène somme toute banale. Je ne pourrais donc dire si tout ceci m'est arrivé dans la Creuse ou dans le puits de Dôme, les deux régions se ressemblant dans leur topographie. Cela devait être à l'occasion d'un déplacement professionnel de mon père, pendant lequel il avait jugé bon de me prendre avec lui. Nous prospections la campagne en quête de travaux mineurs qu'il pouvait effectuer lui-même, avec mon aide, chez les habitants. Si nous logions à l'hôtel, il nous arrivait souvent d'être invités à manger par les clients de mon père, qui, appréciant son sérieux et ses tarifs accessibles, souhaitait le remercier de ses services. À ces occasions, j'allais souvent me promener aux alentours quand l'heure du café venait, et qu'elle se prolongeait parfois même une bonne partie de la journée. Et c'est lors d'une après-midi comme celle-ci que se déroulèrent les faits que je vais compter à présent. Je sillonnais les petits chemins de terre qui bordaient les champs. Ne connaissant rien du lieu, je laissais mon instinct choisir de la direction que je prenais. De bord de champ en bord de champ, j'atteignis un bosquet dans lequel je m'empressais de m'engouffrer. Je préférais en fait de loin la compagnie des arbres à celle des blés. Après quelques dizaines de minutes de marche, et de carrefours hasardeux, je débouchais sur un petit étang auprès duquel je décidais de m'arrêter. L'étendue d'eau avait la taille d'une place de village modeste, et sur elle régnait un calme absolu. Un soleil de début de soirée venait miroiter sur la surface du lac, qui commençait à prendre du jaune et de l'orange, à mesure que l'astre commençait à décliner. Je m'asseyais sur un vieux banc de pierre qui attendait là, pour profiter de la vue de cette colline verte, surplombante, qui venait se jeter silencieusement dans l'eau placide de la mare. Je profitais des roseaux qu'aucun vent ne venait perturber. Ils se tenaient droits et immobiles, comme s'ils avaient été peints devant moi, et ils se regroupaient en petits comités ça et là, comme autant de spectateurs muets de cette scène mutique. Si un petit sentier faisait le tour de l'étang, et que des bancs de pierre comme celui sur lequel j'étais assis ponctuaient le décor naturel, je ne voyais personne profiter comme moi du lieu, ou pêcher ou se promener. J'étais seul, avec la colline, les roseaux et le lac. Alors que je laissais mon esprit divaguer, cela faisait déjà plusieurs minutes que j'étais assis là, plongé dans ce paysage quasi photographique, je remarquais quelque chose au milieu de cette peinture à l'arrêt qui me sortit brusquement de ma rêverie. Comme un point noir sur un fond blanc, ceci me sauta aux yeux, et une fois que je le vis, je ne fus alors plus capable de l'ignorer. Une goutte d'eau venait de tomber au centre du lac. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, et mes yeux eurent besoin d'un moment pour se familiariser avec le calme, pour se rendre sensibles aux choses qui se déroulaient derrière le silence apparent. Une goutte d'eau venait bien de chuter du ciel pour atterrir au centre de l'étang du dos. Une autre goutte ? Puis une autre. J'en étais sûr maintenant que mon regard s'était habitué, et que je me forçais à discerner cet élément si infime de ce qui était, il y a quelques secondes pour moi, un grand tout uni. Je remarquais notamment qu'elle semblait tomber à un intervalle plus ou moins régulier. Elle dessinait en tombant de minces cercles concentriques sur l'eau, et cette vue me donna soudain l'impression étrange que j'entendais les gouttes d'eau s'écraser sur la surface du lac. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours ? J'étais bien facilement à vingt brasses du centre du lac, et il me semblait impossible d'entendre si distinctement un bruit si fin, et ce, malgré le silence absolu que ces discrets teintements venaient interrompre régulièrement. Pourtant, j'étais, et je suis toujours, malgré tout mon bon sens, convaincu que cette perception était bien réelle, que je voyais les gouttes d'eau chuter, et que je les entendais rencontrer les eaux du lac. Absorbé par cette vision, je mis un temps certain à constater l'étrangeté de la situation. De simples gouttes d'eau tombaient dans les temps, une par une, l'une après l'autre, comme si elle goûtait d'un robinet qu'on avait oublié de fermer. Ce n'était certainement pas un début de pluie. Si cela avait été le cas, j'aurais pu remarquer d'autres, au moins un autre endroit de la mare, où la surface se brisait ainsi, perturbée par la chute de gouttes d'eau. Mais non. Le ciel pleuvait d'uniques gouttes d'eau, en cet endroit unique, au centre du lac. Réalisant cela, je décrochais mon regard du curieux spectacle, et je levais les yeux en l'air, mais je ne pus que constater l'absence presque complète de nuages. De petits nimbus moutonnaient bien à quelques kilomètres de là, au loin, mais rien au-dessus de ma tête qui aurait pu laisser échapper les impossibles gouttelettes. En plissant un peu plus les yeux, je pus témoigner de la course aberrante de l'une de ces gouttes. Tout ceci allait bien entendu trop vite pour le constater en détail, mais je suis bien convaincu d'avoir clairement vu, dans le lointain du ciel orangé, un minuscule point scintillé brièvement avant de chuter en ligne droite pour terminer sa course au centre de la mare. Je suivis attentivement la trajectoire de plusieurs gouttes, et échoua à chaque fois à leur trouver une origine logique et explicable. Elle tombait simplement du milieu du ciel, brillaient en réfléchissant les rayons du soleil dans leur chute et se rendait au lac sans la moindre explication. J'entreprise alors de faire le tour du lac, le pas pressé et d'un œil impatient je scrutais les environs. Quelqu'un, caché, essayait-il de me jouer un tour ? À grand renfort de miroirs et de jeux de lumière, cette personne aurait réussi à me faire croire à ce spectacle grotesque ? Rien. Rien derrière les arbres ni sur le sentier. Et personne n'était apparemment là pour l'avoir orchestré. Je profitais de mon tour du lac pour revoir la chose d'un autre point de vue, espérant découvrir par ce changement de perspective un artifice, un truc ou n'importe quoi qui m'aurait aidé à résoudre ce casse-tête. Toujours rien. Toujours ces mêmes gouttes qui tombaient encore, l'une après l'autre, dans les eaux calmes du petit étang. Je me démenais encore un temps à chercher aux alentours des éclaircissements à tout ça, mais j'abandonnais bien vite, me rendant à l'évidence que j'étais absolument et définitivement seul acteur et spectateur de ce théâtre étrange. Je retournais alors m'asseoir sur le banc de pierre et je continuais de retourner la question dans ma tête, tout en continuant de regarder les gouttes qui tombaient au centre du lac, incessantes, plicotant l'eau régulièrement, me narguant presque. J'avais bien entendu envisager d'aller vite trouver quelqu'un, peu importe qui, peu importe où, qui constaterait avec moi la chute des gouttes et qui pourrait témoigner à mes côtés de la situation. Peut-être le chemin du retour aurait-il fini de me convaincre que je rêvais les gouttes, la mare et le ciel. Mais je ne quittais pas mon banc. D'abord parce qu'il ne me paraissait pas réalisable de ramener quiconque ici avant que la nuit tombe et ne rende tout constat impossible. Ensuite et surtout, parce que j'avais le sentiment de devoir rester ici, au cas où il se passa quelque chose qui aurait pu me donner des réponses à cette incompréhensible situation. Je restais donc ici, à me torturer l'esprit seul, bien décider à raconter cette histoire folle quand je rentrerai bientôt. Encore une goutte. Malgré le puzzle tordu qu'elle représentait pour ma raison, je n'en appréciais pas moins le spectacle des gouttes. Alors que j'observais lassivement, je pouvais sentir dans mon corps et, le long de mon dos, un tout léger frisson à chaque fois qu'une goutte venait s'écraser sur l'eau, brisant l'immobilité du tableau, cassant la surface de miroir qui ondulait alors gracieusement. Je pouvais presque sentir les cercles de vaguelettes parcourir mon corps alors qu'il parcourait l'eau et ceux-ci se propageaient sur ma peau, occasionnant de petits chatouillements engourdis. Le bruit qu'elle causait m'était à présent évident et je n'avais plus à tendre l'oreille pour le discerner. Ce clic, si identique à chaque fois qu'il survenait, rythmait ma réflexion et dynamisait en fait assez intensément le lac tranquille. Alors que jusqu'ici, les gouttes chutaient à des intervalles qui me semblaient réguliers, j'eus soudain la nette impression que le rythme des chutes décroissait doucement. J'entrepris donc de chronométrer les secondes séparant chaque clic pour me rendre compte qu'il se déroulait en effet de plus en plus de temps entre chaque chute. Alors qu'au début, je comptais environ une goutte toutes les vingt-cinq secondes, au bout d'une dizaine de gouttes, il se passa bien trente secondes de silence avant que j'entende à nouveau le clic. Je recommençais l'expérience et, une dizaine de minutes plus tard, je trouvais que l'intervalle s'était encore élargi d'une poignée de secondes. Je me demandais alors si cette tendance allait se poursuivre et si les gouttes mystérieuses étaient-elles aussi soumises à cette logique qui veut que si quelque chose ralentit, il y a bien des chances pour que ça continue de ralentir. En tout cas, ainsi va le raisonnement comme on voudrait qu'il aille. Je regardais ma montre, quelques gouttes et un peu plus de trente-cinq secondes. La tendance se confirmait. Je continuais à regarder paisiblement les gouttes. J'en avais presque oublié l'impossibilité de leur nature qui me torturait seulement quelques minutes auparavant. Encore une goutte. Ce constat fait, je me fis la réflexion que si les gouttes tombaient effectivement de plus en plus lentement, il arriverait bien un moment où le phénomène cesserait. Ça, ou bien les gouttes continueraient de s'espacer indéfiniment, laissant passer des jours, des mois, puis des années entre chaque itération. L'idée romantique d'une dernière goutte me séduisait en fait bien plus, et c'est ainsi que je commençais à caresser le fantasme idiot, d'assister à la chute de la dernière goutte. Peut-être avais-je encore en tête l'idée d'obtenir quelques réponses si j'étais présent lorsque le dernier plique se ferait entendre. Alors, sans même être certain de ma théorie, je continuais d'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela faisait maintenant plusieurs heures que j'étais assis sur mon banc. C'était seulement par moments que je réalisais le temps que je passais devant cette mare à en scruter le milieu. J'aurais sûrement dû m'inquiéter de rentrer tard, d'inquiéter mon père, et je l'ai peut-être fait un bref instant. Mais l'instant suivant, j'étais à nouveau bercé par le plicotement lancinant et la danse des rondeaux. Ainsi entraîné, je ne m'inquiétais plus de rien, ni du temps qui passait, ni de ce que j'aurais pu rater ailleurs, ni de ce soleil qui refusait ostensiblement de se coucher et qui enflammait un ciel plus écarlate que jamais. Oubliant ainsi les heures, je fus peu à peu porté à croire que j'étais spectateur d'une pièce exceptionnelle, unique, que l'univers jouait pour moi en cet instant. Ces gouttes, qui chutaient encore, semblaient avoir cessé de rythmer cet instant figé pour marquer le temps d'autres choses, de bien plus, en réalité. Il me semblait à présent que je pouvais sentir le rythme des gouttes, battre la mesure de tout ce qui était proche ou loin. Je pouvais les sentir rythmer des bruits de pas sur la chaussée, des battements d'ailes de nuées d'oiseaux qui migraient dans des pays lointains. Je pouvais les sentir cadencer des tangos, des colères et des nuits d'amour. Je ressentais à présent que de la plus petite fourmi à la plus grande armée, tous marchaient au son des gouttes, que la moindre caresse invoquait sans le savoir la douce et lente progression des vaguelettes sur la surface de l'eau, que toutes les balles et les coups de couteau de l'histoire portaient en eux la violence de ces gouttes qui heurtaient violemment le calme de l'étang avant d'aller se perdre dans l'immensité liquide. Je gagnais peu à peu ce sentiment profond que cette pièce se jouait partout et tout le temps, en secret dans le dos des hommes et de tout le reste. Ce sentiment qu'il y avait en permanence derrière chaque chose qui existait, quelque part, ce lac dans lequel les gouttes tombaient encore et encore. Je sentais l'univers tout entier orbiter autour de cette mince étendue d'eau. Je pouvais apprécier la création toute entière irradiée encore et encore de cette modeste mare de campagne. Moi, j'étais témoin et les larmes qui roulaient alors sur mes joues ne tombaient pas sur mon jean sale mais allaient se perdre dans le lac comme autant de gouttes d'eau. Alors que les heures, les jours passaient et que je perdais le compte des gouttes, me revint en mémoire le souvenir de la dernière goutte que j'attendais depuis si longtemps et qui semblaient bel et bien se rapprocher à mesure que les gouttes s'espaçaient. De longs moments séparaient maintenant chaque goutte sans que je puisse dire exactement combien. Cela faisait longtemps que j'avais oublié que je portais une montre. Qu'adviendra-t-il lorsque la dernière goutte tombera ? Qu'adviendra-t-il lorsqu'elle aura rejoint le lac ? Je fus alors envahi d'une terreur aussi soudaine que profonde alors que je voyais devant mes yeux les pas stoppés. Les battements d'elles s'interrompent avec les tangos, les colères et les nuits d'amour. Je ne vis plus ni les armées ni les fourmis, ni les balles ni les caresses. En un instant, je vis tout et puis plus rien. La maison où mon père partageait un café depuis maintenant une éternité, plus rien. Le village auquel appartenait la maison, plus rien. Des villes entières, plus rien. Des peuples et des pays, plus rien. Je vis des mondes connus et inconnus, puis plus rien. Des planètes et des astres, puis plus rien. Je vis ce soleil qui, il y a quelques instants encore, brûlait encore le ciel, puis plus rien. Plus de soleil, plus de ciel, plus rien. plus même l'obscurité laissée par l'absence des choses. Un instant, je me vis, puis je ne me vis plus. Plus même la trace de moi-même. Seule restait cette terreur abjecte, cette terreur qui était la dernière chose à pouvoir être encore là alors que la dernière goutte scintillait pendant sa chute, illuminée des derniers rayons d'un soleil déjà disparu. rien n'aurait pu prouver alors que cette goutte était la dernière des gouttes. Mais la terreur, elle, savait et la regarda tomber sans pouvoir rien faire. Impuissante. La dernière goutte tomba du ciel sans un bruit, entra dans le lac sans un plique. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que la dernière goutte était tombée ? La terreur ne pouvait le dire. Des années, des siècles ? Cela avait-il encore seulement un sens ? Ce que la terreur savait, c'est qu'elle était là, toujours là. Elle avait attendu très longtemps avant de se risquer à repenser à ce qui n'était plus mais avait été. Elle pensa qu'il y avait jadis un lac quelque part, un lac près d'une colline. Alors, le lac fut à nouveau et la colline également. La terreur se souvint qu'il y avait un monde qui portait ce lac et une galaxie qui portait ce monde. Ainsi, les mondes et la galaxie furent à nouveau. La terreur se souvint alors de toutes ces choses qu'elle avait oubliées. Elle se souvint des marches, des oiseaux, des danses, de la colère et de l'amour et toutes ces choses furent. Les insectes et les hommes, la douceur et la violence, tout ce qui avait disparu fut à nouveau. La terreur se souvint enfin qu'elle était portée par un homme et cet homme put à nouveau sentir son jean taché de larmes. Je ne crois pas sincèrement que quoi que ce soit ait cessé d'être en cet instant. Je ne crois pas non plus que les choses soient réapparues spontanément après n'avoir été plus rien. Pour être tout à fait sincère, je ne peux rien croire ni rien dire de plus sur cet événement que ce que je l'écris actuellement. Peut-être ai-je réellement assisté à la chute de la dernière goutte. Peut-être l'ai-je au contraire manqué, trop pris par les visions que mon esprit tourmenté créait alors. Ce qui est certain, c'est qu'à mon réveil, les gouttes ne tombaient plus dans le lac et que le soleil s'était couché. Ma montre indiquait 19 heures alors que je jetais un dernier regard sur le lac et que je prenais lentement le chemin du retour. Bien conscient qu'il faudrait longtemps avant que je puisse poser ne serait-ce qu'un mot sur les instants qui venaient de s'écouler au rythme des gouttes. Je suis et je reste toujours intimement persuadé que quelque part se trouve ce lac, que dans ce lac tombent des gouttes tombées du ciel et je remercie chaque jour ce ciel d'avoir été le seul témoin de la chute de la dernière goutte. Qui sait ce que nous deviendrions si nous savions tous au fond de nous qu'un jour cette dernière goutte tombera. de la dernière goutte Sous-titrage ST' 501 ... 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